Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je souhaiterais vous faire une vidéo de démonstration d'une de mes applications, Bruxelles Transport, concernant un sujet très intéressant qui est l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Il faut savoir qu'en Belgique, une personne sur 1000 est aveugle et une personne sur 100 est malvoyante. Et ces personnes peuvent utiliser des applications mobiles sur smartphone, mais lorsque ces applications ne sont pas optimisées, leur expérience utilisateur est vraiment très très mauvaise. Et donc j'aimerais vous en faire la démonstration en ce qui concerne les applications de transport en commun sur la ville de Bruxelles. Donc je vais commencer par activer la fonctionnalité de dicter du texte à l'écran sur un smartphone Android. A Bruxelles, les usagers des transports en commun ont aujourd'hui le choix entre 5 applications mobile sur Android. L'application STIB officielle, City Mapper, Moveit, Nextride et Bruxelles Transport. Sur ces 5 applications, seule Moveit et aujourd'hui Bruxelles Transport sont optimisées pour les personnes aveugles et malvoyantes. Je vais vous faire la démonstration de ce que ça donne avec une application pas optimisée en lançant l'application STIB officielle. Voilà, l'application m'a bien annoncé son nom, STIB Mobile, mais elle ne m'a pas dit sur quel écran j'étais. Donc je ne sais pas que je suis sur l'écran d'accueil et je sais encore moins que je suis sur l'écran des lignes. Pire, lorsque j'appuie sur ligne, je n'entends rien. Donc je ne sais vraiment pas savoir que je suis sur la liste des lignes, c'est impossible. Si j'appuie sur une ligne, L'application me dit bien le nom des terminus, Elisabeth et Roi Boudouin, mais elle ne me dit pas le nom de la ligne 6. Donc je ne sais pas que c'est la ligne 6. Ceci est le meilleur écran de l'app puisque je sais exactement où je suis, ligne 7 direction van der kinderheuse, ça a été bien annoncé et je peux appuyer sur les arrêts et ça fonctionne. Par contre, voilà l'écran le plus important de l'application, c'est le temps d'attente et ici, rien du tout, il ne m'a rien annoncé. Donc je ne sais pas du tout où je suis et même lorsque j'appuie sur temps réel, j'entends rien, ça ne fonctionne pas. Donc je peux savoir que je suis à l'arrêt de molder si j'appuie ici. Comme vous voyez, mon curseur saute automatiquement au bas de l'écran. Ça c'est un gros problème, c'est que pendant que je navigue sur cet écran, mon curseur saute tout le temps. Je peux avoir le temps d'attente, mais je ne sais pas quelle ligne c'est. Je sais le terminus, je sais le temps, et voilà, mon curseur a encore sauté, mais je ne sais pas le numéro de la ligne. Donc en gros, ici, les aveugles seront complètement perdus. De plus, il y a une annonce du réseau en rouge au-dessus de l'écran. Vous voyez, votre opinion compte. J'appuie dessus, ça ne fait rien non plus, ça ne fonctionne pas. Je peux naviguer vers les horaires théoriques, je ne sais pas accélérer l'écran des horaires théoriques, mais je sais quand même entendre les horaires théoriques. 15h04, 11h18, 26. Vous voyez, ça fonctionne, mais je ne sais pas que c'est l'écran horaire parce que le nom n'est jamais dit. Voilà, je vais m'arrêter là. Accueil, écran d'accueil 4 sur 4. Maintenant, je vais vous montrer une expérience utilisateur optimale avec les optimisations que j'ai faites dans Bruxelles Transport. Bruxelles, arrêt à proximité. Affichage de l'article 1 sur un total de 32. Donc pour chaque écran, on annonce toujours le nom de l'écran et le nom de l'onglet sélectionné, donc arrêt à proximité. Ligne. Un stock L, gare de l'ouest, début de liste. Page 2 sur 3. Donc j'annonce toujours le numéro et les terminus. De Elisabeth Simonis. App Métro 2. Retour, arrêt, ligne, menu, menu. Info réseau, affichage des arcs, menu, menu. Arrêt, arrêt, ligne. Donc vous voyez, je sais toujours où je suis puisqu'on le répète à chaque fois. Trois church, tram 3, esplanade, affichage des articles 10 à 19 sur un total de 26. Ici, l'utilisateur est même capable de savoir à quel endroit un véhicule est présent. Bourse, début de liste. App Rogier, véhicule présent. Voilà, il a dit véhicule présent. Appuyer deux fois pour activer. Appui, direction opposée. Trois churchill. Affichage des articles 9 à 18 sur un total de 26. Rogier. Trois churchill à Rogier. Temps réel. Donc ici, je sais que je suis dans l'écran temps réel. Trois churchill, 8 minutes, début de liste. Quatre stales, P, 4 minutes. Quatre stales, P, 4 minutes. Affichage des articles 1 à 7 sur un total de 7. Ici, vous avez vu, mon curseur n'a pas sauté lorsque les temps d'attente se sont rafraîchis. Et à chaque fois, le système va répéter le texte. Donc ça va permettre de suivre le temps d'attente. Voilà, maintenant il est passé à 3 minutes. Donc l'utilisateur ne doit même pas toucher l'écran. Il peut simplement attendre et il va voir les infos mises à jour automatiquement. Horaires, horaires, page 2 sur 2, 15h01, 09, 16, 24, temps réel. Et bien entendu, les annonces réseau fonctionnent aussi. Info, votre opinion compte. Participez à l'ENQETE de satisfaction annuelle plus d'informations sur Steve B. Ok, trois churchill à Rogier. Et même quand je ferme la fenêtre, le système répète exactement l'endroit où je suis. Et donc, on peut toujours savoir où on est. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. Je ne vais pas passer dans tous les écrans, mais croyez-moi, ils sont tous optimisés. Ces nouveautés d'accessibilité sont disponibles dans l'application Bruxelles Transport à partir de la version 2.2, maintenant disponible. J'en profite pour rappeler que depuis fin 2013, l'application dispose d'une fonctionnalité alerte de proximité, qui avertit l'usager lorsqu'il est temps de descendre du bus ou du tram. Ce qui est particulièrement utile pour les personnes aveugles dans les véhicules qui n'annoncent pas les arrêts. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. Merci d'avoir regardé. Et contactez-moi si vous avez d'autres questions. Merci, à bientôt.